Bonjour mes chers yogis, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale confinement et je dirais même plus, une séance spéciale pour toutes les personnes qui travaillent en ce moment à la maison sur ordinateur. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il peut y avoir des problématiques physiques à rester assis toute la journée, trop longtemps. Donc déjà la première problématique ça peut être le dos. Sur l'ordinateur on va avoir plutôt le haut du dos qui se voûte et des tensions qui vont s'installer dans la région cervicale et qui peuvent irradier jusque dans les bras, surtout le bras dont on se sert pour cliquer avec la souris. Il peut y avoir aussi des problèmes d'ordre digestif, le fait de ne pas assez marcher, faire fonctionner le bassin peut créer aussi ici un ralentissement au niveau du transit. Et puis enfin, la dernière problématique c'est dans les jambes. Il peut y avoir une mauvaise circulation, on peut sentir beaucoup de pression au niveau même des mollets, des chevilles, les pieds un peu gonflés ou lourds. Eh bien là aussi on va essayer d'améliorer ce retour veineux. Donc si en ce moment vous êtes en télétravail, cette séance est faite pour vous. En télétravail, il y a aussi les enfants, toute la vie qui est autour et quelquefois nous pouvons perdre notre concentration. C'est pourquoi, en cette fin de séquence, je vous proposerai une méditation spécialement pour vous. Nous allons pratiquer. C'est parti ! Donc pour commencer, on se met debout. Dans une position, on ajuste les pieds de la largeur des hanches. On redresse sa colonne vertébrale. Si on peut, on ferme les yeux. On ressent sa verticalité, son axe. On devient plus conscient de sa respiration. Profitez de chaque inspire et de chaque expire. Peut-être que c'est votre première séquence de yoga. Alors il y a un point important que vous devez savoir. En yoga, nous allons synchroniser chaque mouvement sur notre respiration. Lorsque nous pratiquons un mouvement d'ouverture, nous inspirons. Et lorsque nous pratiquons un mouvement de fermeture, nous expirons. C'est très simple, vous allez voir. On va commencer avec de l'équilibre. Et cet équilibre va améliorer le retour veineux. On va se trouver en appui sur les orteils. Et en même temps, on va créer un mouvement de bras asymétrique. Donc faire travailler un côté puis l'autre. La position des jambes, normalement, vous êtes en place. Trouvez à fixer un point au sol. C'est important d'avoir cette stabilité mentale. Avec votre inspiration, vous allez soulever les talons doucement. Et monter votre bras gauche vers le ciel. Si jamais vous ressentez une perte d'équilibre, il vous faut moins soulever les talons. À l'expiration, en même temps, les talons retournent vers le sol et le bras gauche retrouve sa place le long du corps. Idem à droite, on inspire, on soulève les talons. On monte le bras droit vers le ciel. Et expiration, on redescend le talon au sol, bras droit le long du corps. On continue comme ça. On fixe le point au sol, on inspire, on soulève les talons. On ressent l'appui de chaque orteil, l'avant du pied, on monte le bras gauche. Cela permet d'ouvrir au niveau de la cage thoracique. À l'expiration, on revient à droite. Parfait. On fait quelques respirations libres. Observer le souffle, c'est une méthode, une technique qui permet d'être beaucoup plus concentré et aussi paisible, tranquille. C'est le fil conducteur de toute la pratique, rester connecté à sa respiration. Nous allons poursuivre. Pour poursuivre, on va travailler une flexion avec les jambes ouvertes. La flexion permet d'étirer toute la chaîne arrière du corps, entre talons et régions occipitales. Et en même temps, on va pratiquer aussi une posture de redressement dorsal et d'ouverture du haut du dos. Cette zone qui peut être trop verrouillée longtemps lorsque l'on reste assis. Les bras sont le long du corps, le dos est droit pour démarrer. Inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez vous pencher dans une flexion. Relâchez la tête entre les jambes et vous allez positionner les mains sur les hanches. Pliez un petit peu vos genoux si cela vous aide. En inspirant, vous gardez les mains sur les hanches. Vous redressez le dos parallèle au sol. Ouvrez aussi au niveau du centre de la gorge et à l'arrière, essayez de resserrer au niveau des homoplates et des coudes. À partir de là, nous allons revenir à l'envers. À l'expiration, une flexion. On relâche la tête entre les jambes sans forcer. Là maintenant, vous pouvez lâcher vos bras. Ouvrez-les par les côtés, inspirez. Vous les remontez maintenant vers le ciel. On recommence. À l'expiration, on se penche dans une flexion. On vient relâcher la tête. On amène les mains sur les hanches. En inspirant, gardez les mains sur le bassin. Redressez le dos parallèle au sol. Ouvrez toute la région entre le nombril et la gorge. Très bien, comme ça. Puis le retour. À l'expiration, on vient lâcher la tête entre les jambes. Puis maintenant, laissez les bras tomber. Inspirez, ouvrez-les par les côtés. Redressez-vous. Bras vers le ciel. Vous allez le faire encore une fois seul. Allez-y. Expire, flexion. Ainsi de suite. Puis expirez, ramenez la tête. Rassemblez les bras le long du corps. Rassemblez vos jambes. Fermez les yeux. Bien. Le mouvement à venir va permettre d'étirer au niveau de l'épaule, du bras et d'ouvrir toute cette partie du flanc. On va travailler en asymétrie. On va travailler en asymétrie d'un côté puis d'un autre. Vous pouvez rassembler. Vous pouvez rassembler vos pieds. Vous allez positionner votre main gauche sur la hanche gauche et vous regardez cette main. Laissez le bras droit. Laissez le bras droit relax. En inspirant, vous ouvrez le bras gauche autant que possible. Donc le bassin va pivoter, la tête aussi. Et en fin d'inspiration, quand vous êtes allé au maximum, vous replacez la main gauche dans le bas du dos. Regardez votre épaule gauche et expirez, vous revenez. Donc vous retendez votre bras, fixez la main et reposez-la sur la hanche. Encore. On inspire, on ouvre le bras gauche. Quand on a fini d'inspirer, qu'on est à son maximum, on place la main dans le bas du dos. On fixe l'épaule qu'on tire légèrement en arrière. Et expirez, revenez. Mains sur la hanche. Encore une fois, allez-y seul. On fait trois mouvements en sollicitant le bras droit. Positionnez la main droite sur la hanche gauche. Fixez votre main. Donc il y a déjà une légère rotation vers la gauche au niveau du tronc. Inspirez, vous ouvrez votre bras droit autant que possible. Fixez votre main. Fin d'inspire. Posez la main dans le bas du dos, la main droite. Expirez, revenez. Fixez votre pouce, votre main. Et reposez la main droite sur la hanche gauche. Tournez la tête. Encore deux fois, allez-y. Réalisé par titre de la luma. Réalisé par titre de la tête. Composez la main droite sur la tête. Encore deux fois, il y a quatre fois. On fait un peu plus de deux fois, les pores ont été les pûlées. Félicitations d'avoir fait un peu plus d'un peu plus. super on retourne dans la posture de Tadasana là où on va prendre appui sur les orteils mais cette fois-ci avec un mouvement de bras symétrique on va démarrer avec les doigts croisés paumes des mains vers le sol fixer un point au sol inspirer en même temps soulever les talons monter les bras vers le ciel donc les paumes de mains sont vers le ciel si vous êtes à l'aise vous pouvez étirer vos bras au plus près des oreilles ouvrez grand la cage thoracique expirez, redescendez, talons au sol bras qui reviennent vous pouvez garder vos doigts croisés ok, on continue inspire, on soulève les talons on monte les bras et expire, on redescend talons au sol, bras le long du corps comptez encore deux mouvements allez-y 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 Lorsque c'est fini, fermez vos yeux. Écoutez la respiration. Suivez son rythme à l'intérieur. Bien, on poursuit. Prochain mouvement, placez les deux mains sur les hanches. On va commencer par solliciter le côté gauche. Vous allez prendre appui dans votre jambe droite. Soulevez légèrement votre pied gauche du sol. Ici, inspirez. À l'expire, vous faites monter votre jambe gauche autant que possible, en orientant les orteils vers l'intérieur. Inspirez. Redescendez la jambe gauche sans poser le pied au sol. Expirez. Utilisez la force de votre ventre. Quand vous faites l'expiration, faites monter votre jambe. Orteils inclinés vers l'intérieur. Inspire, on redescend la jambe. Sans poser le pied complètement à terre. Expire, on pousse le nombril vers la colonne. Force de l'abdomen et on monte la jambe en même temps. Inspire. Faites-le une dernière fois. Et expirez sur place. L'autre côté. On encre le pied gauche. On soulève légèrement le pied droit. On prend une inspiration sur place. On expire, on soulève la jambe droite. On pousse le nombril vers la colonne. On garde la tonicité dans la jambe gauche. On inspire, on repose la jambe au sol sans déposer complètement le pied. On reste à quelques centimètres. Et on compte encore trois fois. Expire, la jambe monte. Inspire, on la descend. Deux fois encore. Et expirez sur place. Lâchez vos bras. Maintenant, vous allez ouvrir les orteils vers l'extérieur. Prendre un peu d'espace entre vos talons. Et venir vous accroupir. Venez dans cette position accroupie. Si vous avez besoin d'écarter un peu plus les pieds ou de les resserrer, faites-le. Aucun problème pour cette posture. Sentez-vous à l'aise dans cette position. Amenez les mains un peu plus en avant. Gardez-les au sol. Sur la prochaine inspiration qui vient, vous allez tendre vos jambes. Amenez le bout des doigts au sol et redressez la tête. Ouvrez au niveau du cœur, de la gorge, du buste. Expirez, revenez accroupie. Relâchez la tête vers l'avant. Inspirez, tendez les bras, vous êtes sur le bout des doigts et vous ouvrez la région du haut du corps. Expirez, venez en position accroupie. Arrondissez la colonne, relâchez la tête. Vous allez compter encore deux fois ce mouvement. Allez-y, je vous laisse faire seul. C'est un côté. Allez-y, je vous laisse. À droite. lockdown une droite. Suró. war. c'est parfait vous êtes dans la position accroupie et vous n'avez plus qu'à passer sur le dos donc venez dans une position allongée sur le dos gardez les jambes fléchies les pieds plats au sol les bras le long du corps fermez vos yeux laissez le corps respirer librement sans contrainte, sans contrôle ok je vous guide la suite vous avez les jambes fléchies vous pouvez les rassembler les pieds restent à terre les bras sont le long du corps paume des mains tournées vers le sol et le menton lui doit être rentré vers la fourchette sternale si vous sentez votre tête part en arrière dans cette posture ce que vous avez besoin de réduire la cambrure cervicale dans ces cas là glisser un support plutôt ferme sous la nuque en inspirant vous allez amener les deux bras en arrière s'il y a trop de raideur dans vos épaules sachez que vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés en expirant vous allez amener les deux genoux vers le buste soulevez les pieds du sol amenez les genoux vers la poitrine très bien en inspirant vous allez tendre votre jambe gauche vers le ciel et vous pointez les orteils aussi vers le ciel en expirant vous allez orienter les orteils vers votre visage gardez la position de votre jambe gauche en inspirant vous retrouvez les orteils pointés vers le ciel étirez le dessus du pied allez-y en expirant pliez la jambe gauche rapprochez le genou de votre buste on va faire la même chose avec la droite inspirez montez la jambe droite vers le ciel pointez les orteils aussi en direction du ciel expirez inclinez les orteils vers votre visage très bien inspirez orteils vers le ciel expirez et expirez genoux vers le buste on plie la jambe droite inspirez déposez les pieds déposez les pieds à plat au sol expirez ramenez vos bras le long du corps expirez ramenez vos bras le long du corps je vais vous reguider entièrement ce mouvement comme il est assez long inspirez bras derrière ou sur les côtés posez-les et expirez et expirez genoux vers le buste inspirez jambe gauche vers le ciel tendez les orteils expirez et expirez orteils inclinés vers le visage tirez tout l'arrière de la jambe mollet cheville c'est agréable inspirez orteils vers le ciel expirez et expirez genoux vers le buste et expirez genoux vers le buste idem à droite inspirez tendez la jambe pensez aux orteils expirez inspirez inspirez pointez les orteils vers le ciel expirez genoux droit vers le buste pieds au sol sur l'inspiration bras le long du corps elle expire parfait je continue à vous guider dans cette séance exclusivement dynamique c'est important lorsque nous restons longtemps dans une position assise et statique pour retrouver la mobilité du corps de pratiquer un yoga dynamique je vais vous guider vers une table à deux pieds qui va créer un espace dans le bassin dans le dos et cette table vous allez la pratiquer avec un mouvement asymétrique dans les bras qui permet de réduire toutes les tensions au niveau de la ceinture scapulaire c'est à dire vos épaules vos homoplates et votre nuque le menton doit être fermement rentré pour cette posture aucun support sous la tête en inspirant simultanément vous emmenez le bras gauche en arrière sachez que vous pouvez aussi l'ouvrir sur le côté et vous montez votre bassin allez poser ce bras gauche au sol expirez revenez le bras gauche le long du corps le bassin vers le sol bras droit inspirez amenez-le en arrière montez votre bassin expirez et revenez bras droit le long du corps bassin au sol continuez bras gauche et le bassin l'inspire allez-y expirez on redescend il faut suivre votre rythme si c'est trop lent ou trop rapide à droite allez-y ensuite relâchez un peu vos jambes et laissez le corps respirer sans contrainte sans effort ok super je vais vous guider vers une torsion couchée donc la torsion est là pour la santé de la colonne vertébrale pas que il y a aussi cette action sur notre transit notre système digestif c'est une très bonne pose sur le yoga que vous pouvez installer dans votre pratique tous les jours ouvrez les bras sur les côtés à même hauteur que vos épaules orientez les paumes de main vers le ciel aujourd'hui je vous guide une torsion légère accessible à tous pliez vos jambes et posez les pieds à plat au sol vous pouvez joindre vos pieds le menton est rentré pour démarrer ici prenez une profonde inspiration à l'expiration vous allez déposer vos genoux vers la droite et en même temps tournez votre tête à gauche en inspirant vous revenez au milieu vous allez sentir l'alignement entre le bassin et la tête puis vous faites la même chose de l'autre côté expirez genou à gauche tête à droite inspirez revenez au centre l'autre côté encore on alterne expire la torsion inspire on vient au centre expirez la torsion inspire au centre le menton est bien rentré vous expirez vous ramenez vos bras le long du corps pratiquez une contre-posture pour rassembler les différents segments corporels la panasana soulevez les pieds du sol déposez les mains sur vos genoux et écartez vos genoux vers le sol prenez l'ouverture la plus large que possible prenez une profonde inspiration sur place sans bouger à l'expire vous allez rapprocher les genoux de votre buste mais sans fermer l'espace entre vos genoux rapprochez les cuisses du ventre pour comprimer inspirez éloignez les genoux de la longueur de vos bras gardez cet espace et recommencez à l'expire rapana asana on rapproche les genoux on ressent cette compression au niveau de l'abdomen des viscères inspirez on éloigne comptez encore deux mouvements je vous laisse faire à l'expire Quand c'est fini, relâchez vos jambes. Vous pouvez passer dans une position couchée sur le ventre. Dans cette position sur le ventre, vous allez plier les bras, garder les coudes, les avant-bras, paumes de main, doigts au sol. Trouvez un écart entre vos coudes assez confortable. Au niveau des orteils, vous allez crocheter les orteils au sol puisque dans la posture, il faudra tendre les jambes en prenant appui sur les orteils. Ça va soulever les genoux pour continuer d'étirer l'arrière. Les bras sont en place. Après, on ne s'en occupe plus. On vient poser le front au sol. Si toutefois, vous n'arrivez pas à poser le front au sol, c'est très simple. Vous placez soit une brique, soit un coussin, soit un livre sous votre front ici. Trouvez à poser le front sur un support tel qu'il soit en inspirant. Vous allez commencer par tendre les jambes en prenant appui sur les orteils. Redressez ensuite le haut du dos, ouvrez la région du cœur, de la gorge. Et à l'expiration, vous revenez, déposez les genoux, gardez les orteils crochetés par contre et posez le front au sol ou sur votre support. On recommence. Inspire, on commence par tendre les jambes. On redresse sous le haut du corps. On ouvre. Et à l'expiration, on va redescendre. Posez vos genoux et laissez faire. Je vous laisse continuer cette posture d'ouverture deux fois. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Une fois fini, prenez une posture sur les genoux à quatre pattes. Vous êtes en appui sur les genoux, paume des mains, doigts. Et là, vous allez poser coude avant-bras aussi au sol. Mais de façon à ce que le bout des doigts de la main droite sont en direction du coude gauche et le bout des doigts de la main gauche en direction du coude droit. Vous relâchez votre tête. Relâchez la tête entre les épaules sans la poser au sol. Ce mouvement va permettre de travailler une nouvelle fois cette flexibilité, cette ouverture dont vous avez besoin dans le haut du corps. en inspirant, il suffit de tendre le bras gauche vers le ciel ou même d'aller un petit peu plus loin en fonction de votre souplesse. Ne forcez pas, fixez le pouce. Si jamais c'est trop dur, positionnez la main gauche dans le bas du dos. Et à l'expiration, ramenez le bras gauche comme il était et lâchez la tête entre les épaules. Poussez le nombril vers la colonne. À droite, inspirez. Donc, le bras monte, on le regarde en fonction de sa souplesse s'il va vers l'arrière ou pas. Expire, on revient et on lâche la tête au milieu des épaules. On le fait encore, on alterne à droite, à gauche. On inspire et on expire. C'est parfait. Maintenant, amenez les fessiers vers les talons, étirez les bras en avant, posez le front au sol. C'est la moindre raideur au niveau genou, cheville, glisser un coussin dessous. Vous allez inspirer, prendre une position à quatre pattes. Le corps glisse dans le quadrupède, on redresse la tête. Vous allez expirer dans une posture du chien tête en bas qui va étirer de nouveau l'arrière des jambes. Retournez les orteils au sol, puis le dessous des pieds. Ce n'est pas indispensable que les talons touchent le sol. Vous pouvez tout à fait soulever les talons en fléchissant légèrement les genoux. L'objectif, c'est plutôt d'étirer aussi le dos. Montez les ischions vers le plafond. En inspirant, vous allez monter la jambe gauche. N'exagérez pas le mouvement. La hanche doit rester dans une position latérale. Expirez, reposez votre pied gauche au sol. Relâchez la tête. à droite. Inspirez, montez la jambe. Et expirez, reposez la jambe. Allez, inspirez les quatre pattes, on pose les genoux. On ouvre cette région du cœur. On garde les coudes souples. Expirez, retournez fessiers vers les talons, front vers le sol. Reproduisons encore cet enchaînement. Inspire, quatre pattes. Expire, crochetez vos orteils, tournez dessous des pieds au sol. Relâchez la tête entre les épaules. Bras tendus. Expire, montez la jambe gauche. Expire, reposez. À droite. et retournez les fesses vers les talons, au front vers la terre en expirant. Maintenant, vous allez prendre une posture assise. Et là, soyez attentif, observateur de votre corps, puisque pour votre assise, le dos doit être droit. Pour vous aider dans ce redressement qui n'est pas toujours naturel, vous pouvez avoir besoin d'un support à placer sous les fessiers. Essayez. Si c'est mieux d'être sur une chaise, prenez-la. Une fois que vous avez votre juste position, fermez vos yeux. Avec votre main droite, vous allez utiliser vos doigts pour boucher les narines, car nous allons pratiquer un pranayama, un exercice respiratoire. le pranayama est là pour notre mental et lorsque nous sommes en télétravail, nous avons besoin d'être dans un état de pleine concentration, d'attention, d'être connectés avec ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Pour vous aider dans cette vigilance, je vous propose Viloma Ujjayi. Avec la main droite, soit vous utilisez la pince traditionnelle pour les connaisseurs, soit vous utilisez le pouce et l'index pour boucher les narines. Aucune importance. Focalisez-vous sur la technique respiratoire plus que sur le mudra de la main. Commencez par boucher votre narine droite, inspirez par la narine gauche. Quand l'inspiration est finie, posez la main droite sur votre genou droit et expirez avec vos deux narines. votre bouche doit rester fermée et la région du buste ouverte. On fait l'autre côté, on bouche à gauche, on inspire par la narine droite. On repose la main sur le genou, on relaxe les épaules, on expire de narines. continue, Vilo Ma Ujjayi, on inspire à gauche. Expire de narines. Expire de narines. à droite. Expirez de narines. continue. continue un peu cette technique respiratoire. Gardez le mental bien présent sur le souffle. Il est comme fixé. sur le souffle. sur le souffle. sur le souffle. sur le souffle. Merci. Merci. Arrêtez l'exercice respiratoire. Gardez vos yeux fermés pour que cet état de pleine conscience s'installe tout au long de votre journée. Vous allez visualiser tout ce que vous devez faire à la suite de cette pratique, que ce soit une tâche ménagère, un travail pratique, le retour vers l'ordinateur, un temps avec la famille, visualiser dans l'ordre, chaque action dure quelques secondes, ce qui va se passer. Merci. 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 Très bien. Pour sortir de la pratique, joignez vos mains et frottez-les ensemble avec beaucoup d'énergie. Vous devez sentir que dans le creux de vos mains, ça chauffe. Puis placez les mains devant le visage. Respirez profondément votre énergie et faites-la comme un fusée. Placez les mains sur le visage, la tête, derrière la nuque. Passez le long des bras, le long de la colonne vertébrale, le long du tronc, le bassin, les jambes jusqu'aux pieds. Je vous remercie pour votre grande présence. Si cette séance spéciale télétravail vous a fait du bien, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et aussi la partager avec le plus grand nombre. Il peut y avoir des personnes qui n'ont jamais fait de yoga, mais qui rencontrent en ce moment ces problèmes physiques liés à leur position. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada